La Grèce antique, Athènes. Athènes était la plus puissante des cités-états. Elle portait ce nom pour honorer la déesse Athéna, déesse de la sagesse, symbolisée par un hibou et protectrice d'Athènes. Parmi les nombreux héritages de cette période, on trouve le système politique-démocratique mis en place à Athènes vers les années moins 500. Ce sont les Athéniens qui inventent la démocratie, c'est-à-dire le régime politique où c'est le peuple qui a le pouvoir et non un roi. Le mot politique, c'est un mot dérivé du grec « polis » qui signifie cité. Même si le système politique d'Athènes présente une avancée par rapport aux autres systèmes de l'époque, il comporte encore des inégalités. Selon un recensement du 5e siècle avant Jésus-Christ, la population d'Athènes représente environ 250-300 000 personnes. Cette population est divisée en catégories. Il y a d'abord les citoyens qui ne sont que 10% de la population. Ce sont les hommes adultes, nés de parents athéniens libres. Et seul un citoyen a le droit de posséder une terre ou une maison. Le citoyen est mieux protégé par la loi que les autres habitants, mais il a des obligations militaires, il doit servir dans l'armée, et des obligations financières, divers impôts à payer. La vie politique prend une grande partie de son temps. Puis il y a tous les non-citoyens, d'abord les femmes, qui n'ont aucun droit politique ni même juridique, ce qui signifie qu'elles ne sont pas reconnues par la justice. Une femme est en effet toujours placée sous l'autorité d'un tuteur masculin, son père, son mari, un frère, un fils, etc. A noter que les femmes peuvent jouer un rôle, parfois important, mais principalement dans les manifestations religieuses. Femmes et enfants de citoyens, c'est environ 40% de la population. Il y a aussi les métèques, personnes non-athéniennes, vivant en permanence à Athènes. Elles payent des impôts, mais n'ont aucun droit politique. Puis les affranchis, d'anciens esclaves qui ont obtenu la liberté, ils payent des impôts, mais n'ont aucun droit politique. Métèques et affranchis forment environ 20% de la population. Enfin l'esclave, c'est une personne considérée par la loi comme un bien matériel, donc comme une chose, appartenant à son propriétaire et n'ayant aucun droit. 30% de la population athénienne est formée d'esclaves. C'est en gros une personne sur trois, et ça fait beaucoup, surtout si on se souvient que les citoyens sont à peine une personne sur dix. À Athènes, il y a une colline qui surplombe la ville. C'est l'acropole. Et au sommet de l'acropole, le plus célèbre bâtiment grec, le Parthénon. C'est un temple dédié à la déesse Athéna et construit en gros vers les années moins 500. Les Athéniens ne vivaient pas sur l'acropole, ils habitaient des maisons, des logis dans la ville, en dessous de la colline. L'acropole était réservée pour les bâtiments les plus importants. L'un des grands dirigeants d'Athènes fut Périclès. Vers moins 440, il était l'homme le plus influent de la ville. Défenseur de la démocratie, soutien des pauvres, il leur permit de participer activement à la vie politique de la cité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada